bonjour à tous et bienvenue aux abc du beatmaking donc on va continuer d'explorer le layering grâce au combinator mais cette fois on va aller un peu plus loin on va se créer un combinator en utilisant les boutons les switch enfin tout ce qu'il faut donc là pour l'occasion j'ai créé un combinator donc c'est je savais pas trop quoi faire donc j'ai fait un module de piano qui va qui peut servir pour le lofi alors on va déjà regarder donc ce que j'ai fait quand je vous dis j'ai programmé les boutons c'est à dire que là les quatre boutons ont une fonction donc par exemple celui ci va gérer l'ambiance des fx là les volumes de piano là le spread du chorus là ça va gérer le taux de transformation de l'audiomatique ici en activant ce switch ça va permettre d'activer les ambiances différentes type ifi tout ça de l'audiomatique là ça va mettre en marche le double couleur du pulverizer que j'ai pris ici là ça va être le bouton on off du chorus de chez kilohertz que j'ai utilisé et ici on va mettre en marche ou arrêter le gate donc au départ quand on prend le patch au naturel le son qui qui sort ça va donner ça alors ce que j'ai fait j'ai simplement ouvert une table de mixage donc j'ai ouvert un combinator si vous voulez on va refaire à peu près la même chose alors je vais fermer ça comme ça voilà donc déjà pour commencer j'ai pris un combinator donc là il faut aller dans utilitaire et prendre un combinator on glisse une fois que c'est fait il suffit d'aller chercher une table de mixage donc là je les glissais à l'intérieur une fois que ça c'est fait j'ai été prendre un instrument donc là je vais dans instrument et j'ai récupéré un module id8 voilà de ce en ensuite j'ai mis aussi un module radical piano voilà qui est fait donc là je mets un radical piano mais j'aurais pu mettre un peu n'importe quel instrument là je vais aller chercher un nxt et voilà ce qui fait qu'on a nos trois instruments les trois instruments étant donné que j'avais mis ma table de mixage dès l'entrée dans le combinator ils se sont câblés automatiquement id8 radical piano et nxt si on retourne le rack on se rend compte que tout est déjà câblé en audio bien entendu vu qu'on est dans un combinator au niveau du midi donc quand on regarde le show programmeur on va se rendre compte que chaque instrument ça on voit ici va recevoir les notes donc n nxt il suffit de cliquer dessus radical piano ainsi que l'id8 donc ce qui fait quand on joue là je vais je vais remonter la table de mixage voilà quand on joue on se rend compte là je vais aller mettre un patch dans le n nxt puisqu'il manque que celui ci je vais prendre un piano à l'ancienne hop voilà et donc quand on joue toutes les notes sont déclenchés sur chacun des des modules ensuite comme je l'ai dit au dessus j'ai pris un module d'effet hop un module d'effet donc chorus de chez kilohertz donc ça c'est un module gratuit tout le monde va pouvoir l'utiliser que vous ayez réson intro réson light ou le réson complet vous pouvez l'avoir c'est un rack extension qui est gratuit donc là faut aller dans les effets vous allez à k comme kilohertz hop voilà et vous allez tomber sur le khs chorus donc là il suffit de prendre le module et de l'intégrer entre juste juste en dessous la table de mixage et il va se câbler automatiquement le voici donc ce qui fait que maintenant il suffit de gérer les auxiliaires donc là je vais ouvrir les différents auxiliaires pour les trois instruments et on va avoir accès directement voilà donc là si je le si je le coupe si je le ré ouvre suivant les instruments après ça sera à vous de gérer à votre convenance comment vous voulez l'augmenter on peut augmenter un peu le def voilà vu qu'on veut faire un piano lofi on va allumer les equaliseurs je vais retirer un peu de basse sur chacun des modules je vais rajouter un petit peu d'aigu pour que ça sonne un peu plus à l'ancienne voilà donc ça tout ça c'est du câblage qui se fait automatiquement quand on regarde ici vous avez bien le le in de votre effet qui va dans dans le send send out et le out qui récupère le signal qui sort du retour et qui va voilà donc là on a tout ce qu'il faut ensuite on va mettre un module pulverizer donc ça faut rester dans effet et vous prenez un pulverizer hop je sais plus si j'avais pris le preset doubleur donc là on clique sur le la partie preset hop je vais aller dans la raison factory on cherche pulverizer pulverizer patch voilà et là je vais prendre c'était doubleur voilà là pareil maintenant il s'est mis directement sur le dirty doubleur ici sur le numéro 2 donc là je vais rajouter hop donc après c'est à vous de doser ce que vous voulez mettre comme effet ensuite quand on continue ce que j'ai fait quand on prend le patch que j'ai créé j'ai pris un audiomatique donc là l'audiomatique je vais appuyer sur shift 1 il doit rentrer au dessus pour pas qu'ils se câblent tout de suite je vais faire mon câblage moi même donc je retourne dans effet je prends mon module audiomatique en appuyant sur la touche shift et je le place juste avant la table de mixage je vais prendre aussi l'alligator filter gate que je vais placer directement en dessous l'audiomatique une fois que ça c'est fait je retourne mon rack comme on peut s'en rendre compte les parties audio ne sont pas câblées donc ce que je fais je vais prendre mon mon in mon out audio je rentre hop dans mon dans mon filter gate voilà je sors de mon filter gate je vais dans l'audiomatique et je sors de l'audiomatique je retourne sur mon combinator ce qui fait que maintenant comme on peut voir ici là le vue maître se met en marche et le filter gate se met en marche maintenant il va falloir programmer les différents boutons pour que tout puisse fonctionner de concert alors je vais reprendre les mêmes dénominations alors le premier c'était ambiance est fixe hop je retourne sur mon combinator ambiance est fixe premier rotatif donc là je vais aller sur mon audiomatique je double clique sous le nom qui avait sur le nom qui a sous le bouton là je tape en ambiance ambiance est fixe entrée maintenant le nom est donné ensuite pour affecter le bouton à mon audiomatique je clique sur l'audiomatique ici et ça va me faire ça va faire en sorte que les rotatifs et le bouton je vais pouvoir les utiliser donc là je clique sur la ligne ici du rotatif 1 et je prends ta 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 transformation ce qui fait que maintenant lorsque je vais utiliser ma surface de contrôle non c'est même pas celui ci que je voulais ça c'est pré réglages voilà pardon excusez moi donc là j'ai mis pré réglages ce qui fait qu'avec mon rotatif comme vous pouvez voir à l'écran ici je vais pouvoir choisir le type d'ambiance que je veux donner si je veux du vinyle si je veux du tape si je veux du tape hop et on va regarder vous voyez mon bouton en haut il bouge bright bottom mp3 voilà donc en ce qui concerne mon premier bouton ambiance est fixe il est fait là maintenant il faut mettre le on off pour l'activer ou l'éteindre donc ça rien de plus simple je vais sur mon bouton 1 donc switch 1 je vais aller dans avec ou sans effet hop et là maintenant si je clique sur mon bouton vous voyez bien le dry a complètement changé alors ce que je vais faire je vais mettre en bypass euh non même pas il n'y a pas besoin je vais me mettre en voilà sur vinyle hop voilà donc là on en off on va pas entendre l'écrépitement dès que je vais appuyer dessus là on entend l'écrépitement voilà donc en ce qui concerne ce bouton là je vais l'appeler comment je l'ai appelé tout à l'heure sur celui du dessus ambiance on off donc là je clique sous le bouton dans l'onglet hop et je marque amb on slash off entrée ensuite le second rotatif j'avais pris volume piano donc ça il n'y a rien de plus simple il va falloir cliquer sur chacun des modules voilà donc là j'ai pris l'idée 8 je vais prendre le premier rotatif et je vais l'affecter au volume voilà qui est fait maintenant je prends le radical piano la ligne du radical piano et je vais l'affecter au volume volume général volume général voilà qui est fait euh non je me suis mis sur le bouton 1 c'est sur le bouton 2 excusez moi donc je vais sur le bouton 2 volume de l'ID8 radical piano je vais sur le bouton 2 hop volume général et enfin mon nxt je vais sur le bouton 2 et je l'affecte aussi au volume général ce qui fait que maintenant avec mon deuxième rotatif ici donc là il est complètement baissé si j'appuie on n'entend plus de son donc là voilà j'ai mis en place le volume piano donc là je vais taper vol piano piano j'appuie sur entrée donc maintenant j'ai mon volume piano qui va être géré par mon deuxième rotatif ok on a notre ambiance ensuite qu'est-ce que j'avais fait hop je vais faire comme ça mon deuxième bouton mon deuxième switch ici ça va être pour le doubleur on off donc là je vais cliquer ici je vais mettre doubleur on slash off entrée une fois que c'est fait je vais aller sur la ligne du pulverizer donc voilà thirsty doubleur donc ça va être le bouton 2 et ce que je vais faire je vais aller sur hop 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 c'est activé alors là va falloir faire gaffe parce que en position basse faut qu'on soit en bypass et en position max faut qu'on soit sur on donc comme vous pouvez voir si je fais défiler avec la souris on peut mettre soit off soit bypass soit on donc ce qui fait que maintenant si j'appuie sur mon switch donc on va regarder en même temps avec le pulverizer là on a le bouton on off le bouton est éteint je suis en bypass le bouton est allumé je suis en on donc tout ça ça fonctionne on est bon la commande d'après la commande d'après numéro 3 c'est le chorus on off donc là je me mets sur mon chorus ici bouton numéro 3 et je vais cliquer sur activer et là ça va être la même chose position basse je suis en bypass pour que le son puisse passer parce que si on se met sur off ça coûte complètement la chaîne audio et donc on entendra plus le son donc je me mets en bypass et position max je me mets je clique avec la souris et je me mets sur on voilà maintenant si on regarde hop je vais remonter avec mon troisième bouton j'appuie sur ma surface de contrôle je suis sur on ici là et si je l'éteins je suis en bypass pour l'instant tout fonctionne bien le troisième switch j'avais mis pour le gate on off donc là je vais me mettre sur la piste de l'alligator voilà le quatrième bouton et je vais aller sur activer pareil voilà position basse je me mets en bypass position haute je me mets sur on voilà qui est fait donc maintenant quatrième bouton hop on peut le voir ici quand le switch est activé je suis sur on quand le switch est éteint je suis sur on bypass on écoute avec le son nickel donc jusque là tout va bien ensuite mon troisième rotatif je l'ai mis sur le spread du chorus donc là il va falloir que je prenne le chorus ici chorus 2 rotatif 3 et je me mets je mets mon bouton sur spread ce qui fait que maintenant il faut que je mette le chorus est en marche je vais éteindre hop ça et le doubleur mince mince et comme on peut voir ici à l'écran quand je tourne mon rotatif numéro 3 j'ai bien ici le spread qui se met à bouger voilà donc on va marquer donc on va marquer spread chorus spread voilà hop et le dernier rotatif j'avais mis transformation donc le transformation c'est sur l'audiomatique c'est le gros bouton qu'il y a là pour doser pour mettre plus ou moins d'effets donc là c'est simple il va me suffire d'aller sur audiomatique rotatif numéro 4 et là je mets transformation je vais sur mon onglet je marque transformation transformation entrée et voilà mon quatrième rotatif est câblé et comme on peut voir à l'écran quand je tourne mon bouton sur l'audiomatique le transformation bouge aussi alors euh ici le bouton 3 c'était pour hop 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 chorus on off donc là je vais marquer chorus on slash off entrée et ici on avait dit gate on slash off entrée donc là on a euh tout tous les boutons tous les paramètres de boutons qui ont été affectés donc vous avez vu ça n'a rien de compliqué vous avez vos différents appareils il vous suffit de cliquer dessus pour affecter les paramètres que vous voulez et comme on a vu avec le volume un seul euh rotatif peut commander plusieurs éléments comme un seul switch peut commander plusieurs boutons d'un appareil de différents appareils donc là on aura créé euh réellement un combinator personnalisé la dernière touche si on si on se met euh sur le combinator on clique droit avec la souris et on peut sélectionner l'apparence du panneau donc ça ça s'appelle un combi backdrop il y a pas mal de sites qui en proposent je vous ferai une petite vidéo euh pour en trouver des des amusants mais par exemple euh si j'ai envie de mettre hop là j'ai mis une euh un combi de de nintendo gameboy et voilà donc on a tout euh ambiance là je vais choisir par exemple vinyle hop donc on entend bien le son du vinyle si je mets en marche mon gate voilà hop 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 et voilà comment on aura vu pour sélectionner une apparence si vous voulez changer l'apparence de votre combinator soit vous pouvez ici vous avez sélectionné l'apparence donc vous cliquez dessus ou alors supprimer l'apparence si je la supprime il va faire oui et ça redevient un combinator traditionnel je vais en sélectionner une autre puisque bon moi j'en ai pas mal vu que ça fait longtemps que je travaille sur les zones qu'est ce que je pourrais mettre j'en sais rien vu qu'il ya un pulverizer hop allez ça peut donner un petit style vintage voilà ensuite vous n'avez plus qu'à appuyer sur sauvegarder ici enregistrer le patch et vous allez pouvoir le sauvegarder vous lui donnez le nom que vous voulez donc par exemple moi je vais l'appeler piano lofi mince lofi 3 je fais enregistrer et ça y est mon piano est sauvegardé j'ai oublié un point d'ailleurs hop voilà bah non il y est deux fois donc ça je vais et voilà enregistré et c'est fait piano lofi 3 donc mon piano est enregistré tous les boutons de la surface de contrôle alors là pour les déclencher j'utilise ma surface de contrôle mpd 232 de chez akai donc ça me permet de d'ouvrir demain de manipuler les switch et les boutons de ma surface de contrôle me permettent de changer l'ambiance vous voyez là la souris je la mets ici je la touche plus j'utilise uniquement ma surface de contrôle pour gérer le volume le spread la transformation donc si je vais je retourne me mettre en vinyle on a notre son de vinyle je veux arrêter mon gate et donc voilà comment créer un combinator de a à z avec la partie programmeur ici une fois que tout est fait vous pouvez tout fermer et vous avez le contrôle total de votre combinator à partir de votre surface de contrôle ou à la souris vous pouvez activer désactiver directement tout ce que vous voulez bon j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu lâchez un pouce bleu si c'est le cas si vous vous abonnez pensez à sélectionner la petite cloche pour avoir les différentes notifications de sortie de vidéo faites tourner et partager les vidéos sur les différents liens sociaux plus on sera nombreux mieux ça sera plus il y aura de d'ambiance pensez à aller vous inscrire aussi sur le site rezone france histoire que la communauté bouge bouge plus et puis pensez à télécharger vos refils vos packs de son pour le mpc software ou pour le logiciel ableton et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des abc du beat making salut